Et je sais, vous vous dites enfin, il est de retour, et oui je suis de retour les gars, et j'étais en vacances, j'étais en vacances et le coach il m'avait dit de plus faire de vidéos pendant un moment, donc ah bah j'ai coupé, j'ai fait la coupure annuelle, mais là aujourd'hui c'est lui qui m'envoie, il me dit j'en peux plus des mythos, tu vas me faire une vidéo et tu vas me démonter tous les mythos des sports d'endurance. Alors il m'a raconté plein d'histoires, et je vais vous les raconter, parce que lui il dit que c'est comme dans les sports de combat, vous savez dans les sports de combat, il y a les mecs qui font la self-défense, ils font croire à des mamies que parce qu'elles font 3 heures de cours, elles vont encore les chiens, ils m'énervent tous ces chiens là, ouais dans les sports de combat, les mecs ils font des cours de self-défense, ils font croire à des mamies, parce qu'elles font une heure par semaine, s'il y a maïtaisienne qui les attaque, elles vont lui faire 1, 2, 3, il va tomber par terre, il va dire pardon, pardon madame, résultat c'est qu'elles se font attaquer, elles se font défoncer quoi, au lieu de donner leur sac et de partir. Ben lui il me dit, dans la course à pied, c'est un peu la même, il y a plein de gens, c'est des mythos, mais là c'est pas les entraîneurs, même s'il y en a aussi, c'est les coureurs, et il me raconte, déjà il me dit un truc, il me dit, il y a une secte, c'est comme les francs-maçons, c'est la secte de ceux qui ont fait, qui font croire à ceux qui n'ont pas fait, que les choses c'est dur. Alors, son plus gros exemple lui, c'est l'aéroman, moi j'avais fait l'aéroman, c'était un peu dur, et ben lui il dit, tous les mecs qui font l'aéroman, ils se font tatouer le logo aéroman, et voilà, j'ai fait l'aéroman, bon, il y en a, ils me disaient, on met 16h, 16h les premiers, ils mettent 8h, c'est-à-dire que le mec, il a barboté, après en vélo, il a roulé à 20h, que même ma mamie, il roule à 20h, et après il a marché couru pendant 5h, quoi, et après, le mec, il dit, oh là là, moi je suis trop fort, j'ai fait l'aéroman, mon coach, il me dit, l'aéroman, c'est rien du tout, c'est plus dur de faire un triathlon M, à fond, où tu te fais mal, que de se balader sur un aéroman, alors il parle pas des mecs qui courent vraiment, il parle de tous les autres, ceux qui font semblant, quoi, mais le pire de tout, d'après lui, c'est pas les triathlètes, les triathlètes c'est des gros frimeurs, quand il y en a qui a fait un aéroman, il a le t-shirt, la casquette, il va à la piscine avec le bonnet aéroman, comme, comme moi d'ailleurs, pourquoi il m'a dit de parler de ça, là ? Bon, ouais, je suis un peu, un peu ça, moi aussi, ouais, mais moi c'est pas pareil, parce que moi je suis un vrai monstre, donc, on revient à quoi ? Ah ouais, pour lui, le pire de tout, c'est les trailers, oh, là il en a appris les trailers, il m'a raconté une anecdote, un jour, il me dit, il travaillait dans un magasin de course à pied, et il y avait deux mecs dans le magasin, il y avait un petit gamin, 20 ans, tu vois, tout sec, là, ceux qui courent pour gagner, là, et un autre, pas 20 ans, 40 ans, limite, limite pas en forme, tu vois, limite, 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 comme moi, quoi, ah putain, qu'est-ce que je dis, là, mais qu'est-ce que je dis, donc, et il parle, et, le petit gamin, après, en parlant, il finit par dire qu'il a commencé à courir il y a deux ans, qu'il débute, et puis il dit, j'ai fait 32 minutes sur 10 kilomètres, bon, je sais pas si vous courez, vous, mais 32 minutes sur 10 kilomètres, c'est un monstre, quoi, c'est un monstre, rico-casima, à 19 à l'heure, quoi, et il me dit, le mec à côté, il le regarde un peu de haut, et il lui dit, ah ouais, mais moi, j'ai un trailer, moi, j'ai fait l'UTMB, je comprends, 160 kilomètres, 10 kilomètres de dénivelé, alors, ton 10 kilomètres, tu vois, un peu, quoi, et il me dit, le coach, le petit gamin, qui sait pas trop quoi dire, tu vois, et là, il me dit, lui, il parle au trailer, il lui dit, t'as mis combien de temps ? Et là, le trailer, il reprend, ouah, c'est très très long, tu vois, c'est au début de l'UTMB, j'ai pas dormi, j'ai mis 46 heures, j'étais tranquille sur les délais, le problème, c'est qu'il savait pas, c'est que mon coach, il connaissait déjà l'UTMB, parce qu'il était au tout début de l'UTMB, en 2003, quand Dave Sherpa, il avait gagné pour la première fois, et il faisait partie des gens qui étaient là-bas, et là, mon coach, il lui dit, t'as mis 46 heures, donc t'as mis 26 heures de plus que Sherpa, t'as marché, en fait, t'as un randonneur, et là, le mec, il s'effondre, quoi, ah ouais, mais c'est dur, et tout, non, mais j'ai pas dit que c'était pas dur, mais tu vois, le petit gamin qui est là, il lui dit, lui, c'est un vrai couvert, 32 minutes sur 10 bornes, t'as même pas idée de ce que c'est, toi, il sait pas ce que c'est de couvert, et là, le mec, il a fermé sa gueule, quoi, le problème du trail, c'est ça, aujourd'hui, c'est que les gens, ils s'en battent les couilles, en fait, de faire les trucs, ils font les trucs pour en parler, un peu comme moi, quoi, putain, mais chaque fois, c'est comme moi, quoi, je crois savoir où je suis né, dans l'imagination du coach, parce qu'en fait, quand tu fais du trail, quand tu vas faire un dîner, que tu parles, les gens te disaient, tu fais quoi, moi, je fais le trail, je fais l'UTMB, donc c'est en 60 km, 10 000 m, je fais ci, je fais là, le grand raid, le petit raid, la grande traversée, et les gens, ils sont, waouh, oh, c'est trop fort, quoi, en fait, pareil, s'il y en a un qui te met dans l'assistance, il va se rendre compte de quel est trois quarts, ils marchent, on ne parle pas des premiers, bien sûr, et les premiers, c'est des vrais sportifs, un peu comme moi, quoi, donc, en fait, les mecs, ils sont là pour ça, pour parler, j'ai fait ci, j'ai fait ça, quand ils font les marathons, c'est pas la même, tu sais pourquoi, parce que le marathon, tout le monde le connaît, tu fais un marathon, tu cours, t'as un chrono, tu vois, tu dis, j'ai fait 4 heures, j'ai fait 3 heures 30, j'ai fait 3 heures, j'ai fait 2 heures 30, mais le pire de tout, admettons que tu dises, j'ai fait 3 heures, 3 heures sur marathon, pour tous les coureurs de route, c'est un peu le Graal, quand c'est juste un coureur amateur, c'est un très bon coureur, déjà, mais si tu dis, j'ai fait 3 heures au marathon, les mecs, ils te regardent, et ils pensent, c'est un gros nul, en fait, parce que moi, la télé, je les vois, les marathoniens, ils font 2 heures, 2 heures 5, lui, c'est un âne, et voilà, pourquoi les mecs, eh ben, ils préfèrent faire le trail, parce que quand moi, je te dis, j'ai fait l'UTMB, tu en connais quoi, des chronos, des premiers, tu sais qu'il y a un mec, qui s'appelle Jornet, qui gagne, mais tu n'as aucune idée, du temps qu'il a mis, qu'il n'a pas mis, tu t'en bats l'œuf complet, résultat, ben, tu ne sais pas, si le mec en face de toi, il est bon, pas bon, en plus, pour plus qu'ils soient un peu affûtés, oh, sérieusement, les chiens, lâchez-moi quoi, oh, ils sont fous, un jour, je vais venir, je vais les ruiner, quoi, donc voilà, le trail, j'ai fait ci, j'ai fait ça, il balançait des noms, du name dropping, ça s'appelle, tu n'as rien fait du tout, tu n'as marché, tu n'as randonné, quoi, voilà, pareil, tu as fait l'aéron, les courses plus courtes, c'est dur, moi je sais, parce que j'ai tout fait, moi, et quand tu fais un sans borne, à pied, c'est pas free, mais tout le monde s'en bat les couilles, mais c'est dur, ça c'est dur, le coach, il m'a dit, le marathon, quand tu le fais à fond, c'est dur, c'est très dur, c'est dix fois plus dur qu'un aéroman, alors moi je lui ai dit, mais attends, qu'est-ce que tu racontes, tu as, dans l'aéroman, il y a le marathon aussi, donc tu fais de la natation, le vélo, et après le marathon, donc c'est plus dur, et lui il me dit, mais rien à voir, le marathon, quand tu le cours à fond, t'es sur le fil du rasoir tout le long, tu regardes ta montre en permanence, c'est tellement dur, que tu n'en peux plus, tu as envie de t'arrêter tous les deux mètres, sur aéroman, tu ne regardes pas le chrono, tu vas moins vite, c'est en endurance fondamentale, d'ailleurs regardez la vidéo sur l'endurance fondamentale, parce qu'en gros, un aéroman, et bien c'est de l'endurance fondamentale longue, lui il me dit, la seule chose qui est dure pour l'aéroman, c'est qu'il faut beaucoup s'entraîner, parce que sinon, tu descends du vélo, tu ne peux pas courir, donc tu fais du vélo, tu fais du vélo, et tu cours un peu, et si tu ne sais pas neiger, tu apprends à neiger, parce que sinon tu ne sors pas de l'eau, tu mors mollé, voilà, ça c'est ça, le coach il me dit, tous les mythos, ils font des trucs longs, parce que rien que le fait de dire que c'est long, et bien les gens ils font long, alors que, c'est pas parce que c'est long que c'est dur, les courses courtes, quelle que soit la discipline, qui affonde du début à la fin, mais c'est l'enfer sur terre, ça brûle, ça fait mal, le reste il suffit de prendre ton mal en patience, le mec qui fait, l'aéroman en 16 heures, il a le temps de faire du camping, par contre s'il le fait en 8 heures, c'est pas la même, il gagne, donc voilà, mon coach il en avait marre de ça, il m'énerve, parce que, des fois il me dit, Rocco, arrête de parler, mais moi je sais bien que, que ça lui fait du bien de me coacher, parce que des gens comme moi, il en a jamais, il les prend pas en coaching, moi c'est parce que c'est un ami, et qu'il sait que j'ai un potentiel de folie, mais des gens comme moi, il les prend jamais, dès qu'il en repère un, il lui dit, écoute, va faire du travail, va faire l'aéroman tout seul, t'as pas besoin de moi, t'as juste besoin, d'ailleurs, pourquoi tu le fais, va acheter la médaille, c'est la même, c'est la même chose, parce que quand tu vas, te balader, faire de la rando là, tu m'expliques pourquoi tu vas payer, des milliers d'euros, pour faire de la rando, c'est gratuit la rando, voilà, ben le coach il m'a dit de parler de ça, alors je vais parler un peu de ça, j'ai un peu l'impression de parler de moi, mais, moi le potentiel je l'ai, tandis que les autres, ils n'ont même pas le potentiel, puis moi je sais que, je sais que je rigole, parce que je suis quand même le meilleur sportif du monde, moi je sais tout faire, si demain je me mets au tennis de table, les petits lebrun, je les démonte, Teddy Riner, je le mets sur le dos, etc, etc, on parla de ça, au douillet, t'as pas craqué un peu là, avec Jimmy Gressier, de lui dire qu'il était nul, parce qu'il avait fini 13ème, alors que pour le coup, il a bien répondu, il a dit j'ai battu le record d'Europe, moi ma discipline, on n'est pas 4 à en faire, il y a la terre entière qui court, quand c'est champion olympique de course, ben c'est vraiment le meilleur du monde, quand tu fais du judo, c'est le meilleur des mecs qui font du judo, ils sont 4 quoi, les africains ils n'ont même pas de kimono, ils n'ont même pas de tatami, ils ne savent même pas ce que c'est, donc voilà, les gars soyez raisonnables, si on a eu, si peu de champion olympique en course à pied, c'est pas parce qu'on est nul, c'est parce que c'est dur quoi, elle voit fille en 28, Mimoune en 56, Guideru 76, Colette Besson 68, et la reine Marie-Josée Pérec, 92-1, 96-2, c'est tout, c'est tout, au judo, si on comptait les médailles, mais il faut engager un comptable pour les compter les médailles, alors on va penser qu'on est des monstres, mais non, c'est juste que c'est quand même plus facile, il y a 10 pays qui font du judo vraiment, pays de Hesse, et tous les asiatiques, et puis un peu les brésiliens, mais même les brésiliens, ceux qui font du judo, c'est ceux qu'on n'a pas voulu ailleurs, je vous le dis, sinon il faut autre chose, enfin voilà quoi, donc c'était tout, c'était pour ma rentrée là, là vous voyez je cours, je profite de la chaleur, parce que le coach m'a dit, s'entraîner à la chaleur, c'est comme s'entraîner à l'altitude, alors comme ici il n'y a pas d'altitude, nous on est près de la mer, il y avait le truc où on va aller en vacances, quand tu habites en Marseille, c'est chez toi, je sais c'est dur, c'est dur, mais c'est comme ça, bon les coureurs, allez quoi qu'il arrive, ne faites pas vos recours, laissez moi la prime, pour faire ça, pour raconter mes conneries, respectez tout le monde, respectez les gens qui sont vraiment bons, regardez pas les mecs à la télé, en vous disant, oh comment, il a pas eu de médailles, oh ils sont nuls les français, oh les mecs, vous vous rendez compte à quelle vitesse ils courent là, l'autre jour je regardais le 1500 là, avec le danois là, qui s'est fait taper au jeu, parce qu'il est pas assez rapide, s'il n'y a pas un lièvre devant, là il y avait le missing de Zurich, 3,27 sur 1500 mètres, 3,27, pour vous imaginer un peu, déjà courir un kilomètre en 3,27, même pas, on peut le faire la plupart du temps, eux ils font 1500 mètres quoi, c'est des monstres, et le français je crois qu'il fait 3,31 ou 3,32, mais c'est un monstre, n'oubliez pas ça, c'est tout des monstres les gars, allez, je vous laisse, on se retrouve bientôt, j'ai bien envie de vous parler du foot bientôt, la saison qui reprend là, au loin ils ont mis 5-0, donc 5 ans à l'extérieur, je m'en bat l'œuf en fait, je sais c'est dur, mais, là les joueurs qu'il y a dans l'équipe, on ne m'en connait pas, moi je me rappelle d'une époque, parce que j'ai connu la grande époque moi, Waddell, Papin, Boli, Francesco Lee, Klaus Saloff, Foster, il y avait un monstre, Edimico, et Amoros, il y avait un monstre, à chaque poste, maintenant les mecs, je ne sais même pas qui c'est quoi, ils arrivent, l'année d'après ils sont partis, même pas on connait leur tête quoi, avant les mecs quand ils arrivaient à l'OM, ils étaient connus quoi, on les volait à d'autres clubs des fois, même Jiresse on a volé, le Bordelais, Giganas, Cantona, lui il était Marseillais mais, il était fou quoi, mais voilà c'était ça les joueurs qui venaient à l'OM, maintenant, hier je regardais, l'équipe là, ils annonçaient un mec, oh trop bien il a signé, mais qu'est-ce que c'est ces gens, même pas j'ai jamais entendu parler de leur nom quoi, alors peut-être qu'il est bon, mais c'est pas ça quoi, qu'ils venaient jouer à l'OM, comme le Real quoi, le Real il signait Mbappé, il n'y a pas un Madrilen qui ne sait pas qui c'est, nous on signe des mecs, c'est leur mère qui les connait quoi, peut-être leur cousin, et encore, enfin voilà, le foot quand c'est petit Marseillais, c'est compliqué de pas suivre, bon moi j'ai décroché il y a 20 ans, quand il y a eu l'histoire V1 ou M, j'ai arrêté derrière, mais, je regarde un peu de temps en temps, tu vois, pour voir où ils en sont, mais je te dis, quand je vois un mec avec le maillot blanc, que je me rends compte que même pas je connais sa tête, ça me fait de la peine quoi, même les joueurs du Paris Saint-Germain je les connais, et là, j'en connais aucun quoi, ça a envie de pleurer quoi, enfin voilà quoi, un jour on fera un truc sur le foot, sur les bonnes années là, comme, comme le vélo là, maintenant ça redevient bien le vélo, avec Pogaccia, Poggy, Evenpool, Van Der Poel, Van Aert, que des monstres, comme à l'époque, vous avez vu les mis la casquette Marco Pantani, ils me l'avaient donné un jour, qu'on roulait ensemble, bon d'accord, je l'ai acheté, dans une brocante, mais il aurait pu me la donner, parce que, moi j'étais un fou en vélo à une époque, voilà bon, je suis parti un peu en délire dans tous les sens, mais les gars, au départ c'était ça la vidéo, faites pas vos recoas, laissez moi l'exclusivité, c'est moi qui ai le droit à raconter les conneries, c'est moi qui ai le droit, de frimer sur rien, vous soyez modeste, soyez modeste, comprenez ce qui se passe autour de vous, allez pas inventer des histoires, pour ceux qui ont pas fait les courses, dites leur que c'est facile, mon coach il passe son temps à dire ça, ces athlètes, t'inquiète c'est facile, et les mecs ils le croient pas, et puis finalement, ils font la course, ça marche, et ils lui disent, oh putain t'avais raison, en fait c'était pas grand chose, y'a rien qui, pas grand chose, tout est faisable les gars, regardez moi, moi je suis un monstre, bientôt je vais le faire lui, je vais vous filmer ça en plus, je vais les démonter tous, diornettes, n'importe qui, même une chèvre je vais la démonter, je vais m'entraîner 3 jours, et ça va le faire quoi, parce que moi j'ai pas besoin de m'entraîner, on le sait, bon voilà, cette fois je vous laisse, faut que je continue à m'entraîner dans la chaleur, avant d'aller faire ma sieste, ah aussi j'ai autre chose à vous dire, putain j'ai oublié, mon coach il m'a dit, pour les gens qui courent dehors, un petit tips, quand ils courent l'été, pour avoir de l'eau, il m'a dit, y'a des endroits, y'a toujours de l'eau, et faut pas les oublier, c'est les cimetières, si vous courez sur la route, et que vous avez pas d'eau, et que vous passez devant un cimetière, vous savez qu'il y a de l'eau dedans, pour les gens qui arrosent les fleurs, donc vous pouvez aller boire dans le cimetière, bon n'y restez pas par contre, si vous êtes trop fatigué, et que vous endormez, tant mieux que vous jettez dans un trou, voilà les gars, c'est tout pour cette fois, je suis vraiment parti dans tous les sens, mais bon, ça me faisait plaisir de vous reparler un peu, c'est pour ça, que je me suis laissé aller, allez on se retrouve très vite,